... Isabelle, une jeune divorcée, vient d'acheter une pharmacie en banlieue parisienne où elle s'est installée avec sa fille, Léna. Voilà, sans tout se passer, c'est encore mieux que prévu. Je suis un petit nuage. Mais malheureusement, sa nouvelle vie tourne au cauchemar. Il y a des bruits qui courent à votre sujet en ville. Certaines personnes disent que vous êtes un peu trop entreprenante. Les soupçons d'Isabelle se portent vite sur Marc, son employé dont elle a refusé les avances. Vous avez vu que Marc était courant. Pourquoi il aurait fait ça ? Mais ne fait-elle pas fausse route ? Nicole Fourtin, propriétaire de la pharmacie rue Grande. Éclaboussée par le scandale, Isabelle et sa fille seront-elles obligées de quitter la région ? Je n'en veux plus ! Ceux qui ont dû déménager et tout quitter pour des raisons professionnelles ou personnelles vont bien comprendre cette histoire. Qu'il est difficile de faire son trou. Difficile pour les grandes personnes, mais difficile aussi pour les enfants. Et tout particulièrement pour notre jeune Léna. Si vous souhaitez réagir à notre histoire, faites-le immédiatement, en direct, grâce aux réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Isabelle vient de divorcer et a quitté Marseille pour s'installer ici avec sa fille. Elle a acheté cette pharmacie afin de prendre un nouveau départ. Je voulais vous dire, Marc, que je suis vraiment heureuse que vous suivez rester. Je vous remercie, c'est gentil. Marc est employé dans l'officine depuis des années. Il est une aide précieuse pour Isabelle. Vous voyez, ce n'était pas la peine de stresser autant. Cette pharmacie a une belle clientèle. Je suis sûr que vous avez fait un bon investissement. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais... Vous aussi, vous avez pensé à prendre cette pharmacie, non ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi de travailler avec vous. On va faire une bonne équipe, tous les deux. Tiens, voilà notre concurrente. Bonjour Marc. Bonjour Nicole. Madame Rivière, je suppose ? Oui. Ravie de vous rencontrer, Nicole Fourtin, propriétaire de la pharmacie Rue Grande. Dans cette petite ville, il n'y a que deux pharmacies. Enchantée. Celle d'Isabelle et celle de Nicole. Tout se passe bien ? Vous êtes contente de votre investissement ? Écoutez, pour l'instant, tout se passe encore mieux que prévu. La clientèle est très sympathique et puis Marc est formidème. Je suis sur mon petit nuage. Eh bien, tant bien. J'étais ravie de faire votre connaissance. À bientôt. C'est bonne chance. Merci. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Sur le coup, j'ai trouvé cette Nicole un peu bizarre. Son air qui se voulait sympathique, elle ne m'a pas plu du tout. Trop sûre d'elle. Je m'en suis tout de suite voulu de leur montrer mon enthousiasme au sujet de ma pharmacie. Celle qui est un peu moins enthousiaste, c'est Léna, la fille d'Isabelle. Le divorce de ses parents a été une épreuve. Léna, c'est prêt, tu viens marcher ? Et ce déménagement en région parisienne l'a éloignée de son petit ami. Eh, maman, j'ai une super soirée à Marseille ce week-end. Je t'en supplie, laisse-moi y aller. Ça fait un mois que je n'ai pas vu Papa et Diego. Ma chérie, je ne peux pas te payer un billet de train chaque fois que tes potes font une fête à Marseille. Et puis pour Papa et Diego, tu les verras tous au mois d'août. Allez, maman, je t'en supplie, juste ce week-end. J'en ai marre, là. J'ai qu'une envie, c'est de voir Diego. Ma chérie, au mois d'octobre, tu rentres à la fac. Tu vas te faire plein de nouveaux copains. Alors tourne-toi un job d'été, ça va t'occuper. Et puis comme ça, tu mets des sous de côté, tu t'achètes un billet de train pour aller voir tes potes à Marseille. C'est dégueulasse ce que tu fais. Léna, reste manche avec moi. J'ai pas faim. Je m'en voulais d'avoir été aussi dure avec Léna, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le moyen de payer un billet à l'air-retour à Paris-Marseille à la dernière minute. Et puis j'étais vraiment persuadée que c'était la meilleure solution pour elle, de laisser son passé de côté. Et se faire de nouveaux amis ici. Quelques jours ont passé. Les relations entre Isabelle et sa fille semblent s'être améliorées. Comme chaque matin avant l'ouverture de la pharmacie, elle retrouve Marc pour prendre un café. Oh, Isabelle. Est-ce que vous êtes libre ce soir ? Moi, c'est un évitation à dîner. À dîner, non. Enfin, je serai pas contre, mais ce sera pour une autre fois. Je vous le promets. Non, ce soir, c'est la soirée de l'année. C'est le docteur Leroux qui l'organise. Moi, ça fait trois ans que j'y vais. Enfin, franchement, vous devriez venir parce que c'est une occasion unique de rencontrer tous les médecins de la région. Vous leur faites un petit peu de charme et puis comme ça, ils penseront à vous envoyer leurs clients. D'accord, merci. Et moi, je pourrais venir ? Euh... Ouais, je pense qu'il y a pas de problème. Au pire, s'ils veulent pas te laisser rentrer... Je dirais que t'es ma fiancée. Tu sais ? Oh, je plaisante. Le soir venu, Isabelle est heureuse de retrouver enfin une vie sociale. Léna ? Tu viens ? Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Est-ce que je prête ? Tu comptes pas sortir comme ça, quand même ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne bat pas cette robe ? Non mais t'es sérieuse, là ? T'as vu tes talons ? Et ton maquillage ? Attends... Tu sais de quoi t'as l'air avec cette robe ? Arrête ! Moi, j'aime bien cette robe ! Pendant qu'elle se préparait, Isabelle a reçu un message. C'était Marc ? Non, c'était Nicole, la pharmacienne. Elle voulait savoir si j'allais à la fête ce soir. Elle était belle comme ça, toi ! Alors, on y va ? Allez ! J'ai très envie de faire la fête, ici. La soirée avait été formidable. Ça faisait des années que j'avais pas dansé comme ça. J'ai même fait la danse du ventre avec le docteur Leroux. Ça avait pas plu, Alina. Elle était venue me demander de me calmer. L'endemain, elle m'a même dit qu'elle avait eu honte de moi. Non mais elle exagérait quand même. Je m'étais juste amusée trois minutes. La soirée a ravivé les tensions entre Isabelle et sa fille. Le lendemain matin, la jeune femme est très préoccupée. Léna ne veut plus lui adresser la parole. Bon bah qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a pas l'air d'aller ? Ben non, c'est fou. C'est Léna. Elle passe sa journée en famille dans sa chambre devant son ordinateur. Ben c'est normal, c'est une ado. Oui mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'elle m'en veut pour tout. C'est quand même pour elle et ses études que je suis venue vivre ici. Elle a peut-être du mal à vivre tous ces changements. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ouais, peut-être. J'espère que vous avez raison. Vous voulez que je lui parle ? Ben on a un peu sympathisé hier à la fête, alors peut-être qu'elle me dira ce qu'elle a sur le cœur ? Pourquoi pas. Merci Marc. Je vous en prie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je tenais absolument à vous féliciter pour votre prestation hier soir. Vous étiez remarquable. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Je trouvais les propos de Nicole tout à fait déplacés. Cette femme commençait vraiment à m'inquiéter. Son attention à mon égard était tellement bizarre, j'ai l'impression qu'elle était jalouse de moi. Pharmacie Rivière, j'écoute. Ah, docteur Leroux, bonjour. Vous allez bien ? Oui, oui, je vous remercie, ça va. C'était une belle soirée. Non, elle n'est pas là, elle s'est absentée. Bien sûr, je lui transmettrai. Merci, bonne journée à vous aussi, au revoir. C'était pour moi ? Oui, c'était le docteur Leroux. Je peux savoir pourquoi vous n'avez pas passé ? Parce que le connaissant a vu la danse du ventre que vous l'avez faite hier soir, il appelait sûrement pour vous inviter à dîner. Il ne me semblait pas que j'ai besoin de votre autorisation pour accepter ou refaire une invitation. C'est vrai. Seulement, je vous ai fait une promesse et je tiens à l'honorer avant lui. Alors, vous faites quoi ce soir ? Un dîner en tête-à-tête avec Marc. J'ai accepté. Je me suis quand même demandé si c'était une bonne idée, mais bon. Marc était un homme charmant. Isabelle sort donc pour le deuxième soir d'affilée. Lina, je m'en vais. Et sa fille feint toujours d'ignorer sa présence. Tu m'as parlé ? Oui, je m'en vais. Et tu vas où ? Je vais dîner avec Marc. Tu te couches pas trop tard ? Toi non plus, tu te couches pas trop tard. Et évite la danse du ventre, hein ? Écoute, Lina, on va au restaurant, pas en boîte de nuit. Tu sais, ta mère sait se tenir. Pour qui tu me ferais passer, enfin ? J'avais passé une très bonne soirée. Après le restaurant, nous sommes partis boire un verre dans un bar. Ensuite, Marc m'a accompagnée très gentiment. Bon, en me quittant, il a essayé de m'embrasser. J'ai été flattée, mais j'ai refusé. Les relations dans le boulot, c'est toujours source de problème. Marc et Isabelle se sont séparées en bon terme. Le mot d'ordre le lendemain matin, faire comme si rien ne s'était passé. Et pourtant... Là, j'ai vraiment cru que le monde s'est crûlé autour de moi. Je me demandais qu'Alper ça n'avait pu écrire un truc pareil. Il n'y avait que Marc qui était courant de ce dîner. Pourquoi il aurait fait ça ? Parce que j'ai refusé de l'embrasser. C'est ridicule. Ce n'était pas du tout son genre. Enfin, je me suis dit que peut-être quelqu'un nous avait vus au restaurant. Je ne sais pas, j'étais perdue. Isabelle a passé une très mauvaise journée. Dans l'après-midi, elle a même cru apercevoir sa fille en compagnie de Nicole. Ça va, ma puce ? Ouais. Tu as commencé à aller voir les boutiques pour ton job d'été ? Non, je devais y aller ce matin. Mais Marc est passé me voir. Ah oui, vous avez parlé de quoi ? Je ne te regarde pas. C'est vrai, tu as raison. C'était après une petite aété ? Non, je suis partie au café avec une pote. Je sais, je vous ai vu. Mais pourquoi Nicole était avec vous ? Parce que c'est sa fille, c'est elle qui me l'a présentée. Nicole t'a présenté sa fille ? Mais pourquoi ? On va pas en faire des amis. C'est sympa, tu devrais être contente d'ailleurs. Il y a au moins une personne qui pense à moi ici. Elle m'a invité à manger chez elle demain soir. Écoute, Aléna, je n'ai pas tellement envie que t'y ailles. Nicole est ma concurrente directe. J'ai vraiment l'impression que cette bonne femme passe son temps à mes pieds. Je préfère qu'elle soit au courant de notre vie, de ma vie, de la pharmacie. Et encore moins de ma vie privée, tu comprends ? Ta vie privée ? Tout le monde s'en fout de ta vie privée. Je vois pas où il y a le problème. Tu vas où, là ? Prendre l'air dix minutes, j'ai le droit à ça ou pas ? Deux semaines ont passé. Depuis quelques jours à la pharmacie, les clients se font rares. Les affaires avaient pourtant bien démarré. Isabelle ne comprend pas ce retournement de situation. Léna ? Hé, maman, tu pourrais me dire ce que t'as fait pour que tout le monde te déteste dans cette ville ? Quoi ? Cet après-midi, je suis partie chercher du bolo et je me suis fait virer de la boutique à cause de toi. Ils m'ont demandé si j'étais la fille de la pharmacienne. Et quand j'ai dit oui, ils m'ont dit qu'il faudrait mieux que j'aille trouver du travail à Marseille. C'est pas possible, pourquoi ils feraient ça ? C'est plutôt moi qui devrais te dire ça. Qu'est-ce que t'as fait ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ? Oh, 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 sur un autre ton, d'accord, Léna ? Tu vas te calmer, maintenant. Excusez-moi, Isabelle, mais je pense que... Écoutez, Marc, je préfère que vous restiez en dehors de mes problèmes avec ma fille, d'accord ? Isabelle, écoutez-moi, je pense que Léna n'a pas tout à fait tort. Il y a des bruits qui courent à votre sujet en ville. Des bruits qui courent ? Mais comment ça, des bruits qui courent ? Ben écoutez, ça me gêne de vous dire ça, mais... Certaines personnes disent que vous êtes un peu trop entreprenante. Comment ça, entreprenante, non, mais qui a dit ça ? Des gens. Il paraît même qu'il y a certains commerçants qui ont reçu des lettres anonymes à votre sujet. Des lettres anonymes ? Je comprends pas. Ça expliquerait pourquoi la pharmacie est déserte depuis quelques jours. C'est un cauchemar. Je comprenais rien à ce qui se passait. Des gens étaient feuilleux contre moi, je savais même pas pourquoi. Par contre, je commençais à avoir de sérieux doutes sur Nicole. Elle avait tout à gagner à ce que je fais à ma pharmacie. Elle récupérait ma clientèle. Et comment le prouver ? Dans les semaines qui suivent, la pharmacie reste désespérément vide. Les rapports comptables sont très alarmants. Pourtant, pour Isabelle, ce n'est que le début de la descente aux enfers. Marc ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut que je vous parle, Isabelle. D'accord. Entrez. Allez-y, Marc. Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci. Ça ira. Alors ? J'y arrive plus, Isabelle. J'ai l'impression qu'on est comme sur un bateau qui coule. Je vous remercie pour la comparaison. Là, vous voulez quitter le navire comme les rats ? Je vous prenais pas mal, mais je peux pas me permettre de perdre mon emploi. Pas en ce moment. Nicole m'a proposé de venir travailler avec elle à la pharmacie. J'ai accepté sa proposition. Elle a eu ce qu'elle voulait. Vous récupérez. Isabelle est encore sous le choc de la démission de Marc quand Léna rentre à la maison. Je vais me faire agresser par une bande de connards qui voulaient savoir si j'étais salope comme ma mère. Quoi ? Elle t'en fait du mal, ma chérie. J'en peux plus. Je suis allée voir les flics, je vais porter plainte. Il va finir par trouver l'auteur de ses rumeurs. Mais l'auteur, c'est tout le monde. Les gens qui m'ont agressée. Marc. Marc ? Pourquoi tu me parles de Marc ? Tu sais quelque chose sur lui ? Léna ? Tu te souviens la dernière fois quand elle est venue nous voir ? Tu voulais savoir de quoi on a parlé ? C'est Marc qui est passé à nous voir. Ah oui, vous avez parlé de quoi ? Ça te regarde pas. Il s'est jeté sur moi, il a essayé de m'embrasser. Quoi ? J'étais assise là sur le canapé. Il s'est rapproché de moi, il a essayé de m'embrasser. C'est impossible. C'est pas possible. Il m'a même fait promettre de rien dire. Tu n'en revenais pas. Tout à coup, tous ces compliments qu'il avait au sujet de Léna. Au pire, s'ils veulent pas te laisser rentrer. Je t'ai arrêté ma fiancée. Tout prenait un sens. C'est un cauchemar ça. Si tu veux que tout ça s'arrête, on quitte cette ville de merde et on retourne à Marseille. Carla m'a dit que sa mère ait pu y racheter la pharmacie. Tout devenait clair. Nicole voulait me racheter ma pharmacie. Donc c'était elle qui avait écrit les lettres. Elle qui faisait courir ses rumeurs, j'en étais sûre. Je me demandais même si Marc n'avait pas été son complice. Isabelle n'est pas disposée à se laisser intimider. Le lendemain, l'occasion de régler ses comptes s'offre à elle. Bonjour Isabelle. Vous complétez quoi ce matin pour arriver au fin ? Hein ? Je vous préviens, je vais porter plainte contre vous. Et croyez-moi, bientôt c'est votre pharmacie qui sera déserte. Porter plainte pour quoi ? Comment ça pour quoi ? Vous vous rendez pas bien compte là ? À cause de vous harcèlement, toutes les conneries de rumeurs que vous avez racontées contre moi, c'est ma fille qui est en danger aujourd'hui. Elle s'est fait agresser hier soir. C'est quoi cette histoire d'agression ? Alors qu'est-ce qui se passe demain ? On attend qu'elle se fasse violer pour vous arrêter vos conneries ? Isabelle, calmez-vous. Non, je me calme pas ! Cette lettre là, anonyme. Je crois que je vais voir les flics. C'est mieux. Non, écoutez Isabelle, je comprends que vous soyez désespérée, mais franchement, vous faites fausse route. Et vous, Marc. Vous allez me gérer aussi que vous avez pas essayé de l'embrasser ? Vous me piquez ma pharmacie, vous me piquez ma fille, c'est quoi le sujet du programme ? Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai jamais embrassé Léna. J'ai eu le double de son âge, c'est complètement ridicule, Isabelle. C'est elle qui m'a dit. C'est impossible que vous aie dit ça. Vous savez quoi ? Vous allez vous expliquer devant elle. D'accord. Allô, Léna ? Oui, ma chérie. Est-ce que tu peux venir au café, s'il te plaît, tout de suite ? Non, ça ne peut pas attendre, non ? Je t'attends. Léna arrive cinq minutes plus tard. Fais ta soirée, là. Viens. Écoute, ma chérie, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux dire devant moi comment elle a essayé de t'embrasser ? Parce qu'apparemment, monsieur a un trou de mémoire. Tu peux aussi leur expliquer ce que t'ont dit ces voyous avant de t'agresser hier soir ? Pour qu'ils prennent bien conscience des conséquences de la machination. Allez. Il est plus de 21 heures et Léna n'est toujours pas rentrée à la maison. Isabelle ne parvient pas à la joindre. Marc, je veux dire que vous avez pas essayé de l'embrasser. Je vous jure que j'ai pas essayé de l'embrasser, Isabelle. Je vous le jure. C'est Léna qui a inventé cette histoire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où elle peut être. Je sais pas quoi faire. Paniquez pas. Il est pas très tard, elle va sûrement revenir bientôt. Est-ce que vous avez regardé ces mails ? Ça nous apprendra peut-être quelque chose. D'accord. Marc et Isabelle commencent donc à fouiller dans l'ordinateur de Léna. Et très vite, ils tombent sur un message du petit ami de la jeune fille. Léna, arrête tes conneries si ta mère va chez les filles et que ça va trop loin. Dis-lui tout. Qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Ah ouais, ça... Moi j'en sais rien. C'est d'elle qu'il faut le demander pas, moi. Léna ? Léna ! C'est toi, Léna ? Léna ! Mais t'étais où, enfin ? Ça fait deux heures que j'essaye de t'appeler. J'étais folle d'inquiétude, moi. J'avais plus de batterie. Marc m'a affirmé qu'il avait pas essayé de t'embrasser. Dis-moi, c'est vrai ou c'est faux, cette histoire ? Mais j'en ai marre de ces histoires, tu comprends ? J'en ai marre, moi j'en peux plus ! Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il faut là, lui ? Calme-toi, s'il te plaît. Isabelle, il faut que je vous montre. Lâche mon ordi. Arrête ! Stop ! Quoi ? C'est votre lettre anonyme, non ? C'est pas possible. Non, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi ! T'es lui qui l'a écrit ! Et c'est lui qui m'a agressé hier ! Léna, ça suffit maintenant. Tu veux expliquer à ta mère pourquoi tu fais tout ça et tu me mêles plus à tes histoires, d'accord ? Parce que sinon, c'est moi qui vais porter plainte. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Non ! Isabelle, je vous laisse. Je suis sorti de chez Isabelle pour me calmer. Avec ces histoires d'adolescente, Léna avait failli ruiner ma carrière et salir ma réputation. Enfin bon, d'un autre côté, Isabelle allait enfin comprendre que j'étais innocent. Touche pas à cet ordinateur ! Arrête, je me fais de mal ! Toi aussi, tu me fais mal ! Tu vas m'expliquer ce que cette tête-là ? Tu veux savoir la vérité ? La vérité, c'est que j'en peux plus ! J'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie de faire mes études à Paris ! Oui, j'ai menti, j'ai écrit cette lettre et plein d'autres encore ! C'était pour faire peur. Je voulais qu'on rentre à Marseille. Tu m'as prêvé de tout. De mes amis, de mon père. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait ? Mais enfin Léna, si tu voulais rentrer à Marseille, il fallait me le dire simplement, c'est tout. Mais je voulais dire, calmement. Mais tu m'écoutes jamais, maman, quand je te parle. Je suis désolée. Je suis désolée, ma j'ai pas. Je m'en suis beaucoup voulu. Quand j'ai décidé de partir de Marseille, je me suis pas rendu compte du bouleversement que ça pouvait représenter pour Léna. Tout était de ma faute. J'avais pas été à son écoute. Elle avait dû tellement souffrir la pauvre chérie pour en arriver là. J'avais rien vu. Devant tant de détresse, Isabelle a finalement accepté que Léna reparte vivre chez son père à Marseille. La jeune femme s'est également excusée auprès de Nicole. Aujourd'hui, elles ont enterré la hache de guerre. Petit à petit, les rumeurs se sont tassées et l'activité de la pharmacie a repris. Marc est finalement revenu travailler dans l'officine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada